Désolé mais faut arrêter de dire que les hommes et les femmes sont pareils. On est différents physiquement, c'est évident, mais on est aussi différents mentalement. Tu prends un scan du cerveau d'une femme et un scan du cerveau d'un homme, n'importe quel neurologiste arrive à te dire de quel sexe il est. Tu fais une prise de sang, un relevé d'hormones, tu arrives à faire la différence entre un homme et une femme. Tu prends n'importe quelle cellule du corps humain, tu vas regarder les jeunes et tu verras une différence. Donc je pense que c'est une absurde idée de dire qu'on est identique. Il y a des différences et c'est justement ça qui est beau. C'est qu'on est complémentaires, qu'on va ensemble. Faut arrêter de vouloir faire en sorte que les hommes soient comme les femmes et les femmes soient comme les hommes. Le problème vient simplement du fait qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut être différent tout en restant égaux. Les hommes ne tombent jamais amoureux des femmes qui ne se prennent pas au sérieux. Ils font l'amour avec elles, tout comme ils feraient l'amour avec n'importe qui. Et c'est un joc. Il y a une petite minorité de hommes qui ont un peu plus de macho. Il n'a pas d'intention de showing up. Ok, pour tous mes mes enfants qui ont considéré leur première phase, c'est pas le fait. Do pas date une femme pour trois mois. C'est pas le fait. Donc quand vous allez voir, tu dois voir que c'est sexe et que vous êtes out. Sexe et que vous êtes out. Et puis ghoste her pour quatre jours et dump elle et puis dire que c'est juste parce que vous n'avez pas que vous avez des sentiments romantiques pour elle. Tu n'as pas besoin d'un homme. Je ne veux pas un homme. Je peux me financer, je peux me f*** et je peux me nourrir. Ça fait un moment que j'avais remarqué que le féminisme moderne a plus d'impact négatif sur les propres gens qui prônent ce courant et ses croyances. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais le féminisme c'est normal, c'est important parce qu'il faut que les femmes et les hommes aient les mêmes droits. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait longtemps que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. On est tous d'accord là-dessus et là-dessus, on est tous féministes. J'ai envie de te dire, il n'y a personne qui est en train de dire, ouais, les femmes ne doivent pas avoir les mêmes droits. Les femmes ont les mêmes droits, ça fait longtemps. Au lieu de répéter des choses que tu entends, que les gens t'ont dit, vérifie par toi-même. Ça fait longtemps que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Alors après, si tu veux me parler de quota, ouais, mais il devrait y avoir plus de femmes au gouvernement et plus de trucs, c'est comme si tu me disais, ouais, il faudrait plus de noirs là. Enfin, moi, les histoires de quota, ça ne m'intéresse pas. C'est où tu me prends parce que je suis compétent, mais tu ne me prends pas parce que je suis noir. Je trouve que c'est la honte. Je trouve que c'est vraiment genre, tu n'as pas de dignité, quoi. On te prend parce que tu es noir. On te prend parce que tu es une femme. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, si on prend quelqu'un, ça a été comme ça depuis le début de l'humanité. On prend les gens qui sont performants, les plus performants au poste où ils doivent être. Ce n'est pas une question de quota. Bref, ça, c'est encore un autre sujet, comme je disais. Je vais te dire exactement pour moi tous les impacts négatifs que les femmes modernes rencontrent aujourd'hui à cause des croyances du féminisme moderne. Premièrement, c'est je suis indépendante et je n'ai pas besoin des hommes. Ça, c'est quand même, ça, c'est la plus grosse blague. Tu as vu le dernier extrait de la vidéo, la meuf, tu sens qu'elle est en souffrance. Tu sens qu'elle est en souffrance. Elle a dit, je peux même moto, comment dire, moto fac, je ne sais pas comment elle dit ça, comment on pourrait dire ça en anglais, en français. Je peux moi-même avoir du sexe avec moi-même. Super. Elle dit, elle est bien ta vie. Super ta vie. Elle, tu sens qu'elle est en souffrance. De toute façon, tes meufs qui disent, je n'ai pas besoin des hommes, je n'ai pas besoin des hommes qui le crient sur les réseaux, c'est celles qui sont le plus en souffrance. Mais bon, bref, c'est là que tu vois vraiment une grande différence entre les hommes et les femmes. Un homme, quand il devient indépendant financièrement ou qu'il commence à faire de l'oseille, il se dit, ok, maintenant je suis prêt, j'ai envie de partager mes ressources avec une épouse, avec une femme, j'ai envie d'avoir une famille, etc. Les femmes, quand elles font de l'argent, alors déjà, félicitations à elle qui a 40 ans et qui paye ses propres factures, parce qu'il y a une vidéo où elle dit, ouais, je paye mes propres factures, je n'ai pas besoin de d'un homme, je paye mes propres papes. Attends, mais encore heureux à 40 ans, tu veux que ce soit qui qui paye ? Qui est supposé payer tes factures, chérie ? On ne comprend pas en fait, tu as 40 ans. De quoi tu parles ? Bref, un homme, quand lui, il est indépendant financièrement, il se dit, ok, j'ai envie d'avoir une famille, maintenant c'est bon, j'ai des ressources, je vais partager ça avec ma famille, ma future femme, enfin ma femme, mes enfants, voilà. Une femme, quand elle commence à avoir de l'argent, elle se dit, c'est bon, je n'ai plus besoin d'eux. Je n'ai plus besoin des hommes. De quoi tu parles ? Déjà, réellement, ce n'est juste pas vrai. Après, c'est pareil pour les hommes, mais sauf que nous, on n'est pas en train de dire, oui, on n'a pas besoin des femmes, parce que ce ne serait pas vrai. Si il y a un homme qui dit, ah les gars, on n'a pas besoin des femmes, ce n'est pas vrai. Pourquoi tu fais ça ? Arrête de mentir. Les femmes, c'est pareil, arrêtez de mentir. Bien sûr, vous avez besoin des hommes, constamment. Tout ce qui est construit autour de toi, c'est fait par les hommes. Si jamais on n'est plus là, vous êtes foutus, je ne comprends pas. Mais pareil pour les hommes, je ne comprends même pas pourquoi on en arrive à des réflexions comme ça. Toutes les infrastructures sont faites par les hommes, sont tenues par les hommes, tous les trucs basiques qui permettent de faire fonctionner l'électricité, tous les métiers, bâtiments, vous faites comment pour progresser l'économie ? Ce n'est pas Internet, il n'y a pas qu'Internet. Donc d'une part, ce n'est pas vrai, parce qu'un homme, ce n'est pas juste un distributeur automatique, il n'en déplaît à certaines. Il y a aussi tout ce qu'apporte un homme dans la relation, que ce soit pour les enfants, l'éducation des enfants, je parle. J'avais fait une vidéo où j'avais montré, durant l'absence d'un père, qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants ? Ça finit en prison, ça se drogue, ça shoot les gens, ça a été prouvé. Donc déjà pour l'éducation des enfants, pour l'affection qu'il va t'apporter, la sécurité, il n'y a pas que la sécurité financière, il y a toutes les autres sécurités émotionnelles, tout ce que tu veux. On a été designé pour ça, on est complémentaire. J'espère ne choquer personne. Donc en faisant croire aux femmes que quand elles sont indépendantes, elles n'ont pas besoin des hommes, etc., elles s'aperçoivent après qu'elles sont seules et tristes. Voilà, quand elles ont 40 ans, 30 ans, 40 ans, 50, elles sont tristes, 60 ans. Je reprends toujours l'exemple de la meuf qui a écrit « Sex on the City » qui regrette et qui dit « Ouais, mais en fait, les filles, non, ce n'est pas vrai. Pourtant, elle a plein de millions, elle a 100 millions sur son compte. » Pourquoi ? Parce qu'une femme est différente. Une femme n'est pas un homme. Une femme trouve son plaisir dans les relations sociales. Et le paroxysme, c'est d'avoir une famille et des enfants. Et une famille, ça, ce n'est pas tout seul. C'est d'avoir un homme auprès d'elle et d'avoir ses enfants. C'est là où la femme trouve son bonheur. Ce n'est pas dans les choses matérielles. Une femme, elle n'est pas en train de se la raconter quand, par exemple, elle a une Ferrari. Un homme, oui. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui vont trouver un certain plaisir à se montrer avec une Ferrari. Mais un homme, quand il a une Ferrari, oui, il se la raconte. Les femmes, elles sont attirées par lui. Une femme, quand elle a une Ferrari, non. Les hommes, ils ne sont pas là. « Waouh ! Je suis super excité, elle a une Ferrari. » Non, on n'est pas pareil. Deuxième croyance du féminisme moderne qui impacte négativement les femmes, c'est la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, ça a deux impacts, selon moi. Premier impact, c'est le truc de genre « vita best life ». En anglais, ils appellent ça le « hook up culture ». Ils conseillent même les femmes plus âgées qui savent que ce n'est pas bien. C'est là que tu vois la manipulation. Les femmes plus âgées qui savent que ce n'est pas un bon truc de faire, elles disent « Ouais, faites-le, les filles. Il faut que tu connaisses un maximum de gars avant de te marier. Ah ouais, il faut que tu aies beaucoup d'expérience. Vas-y, chérie, fais-toi démonter. T'inquiète pas, ça déchire. Ça sort des phrases « Ouais, je vis ma best life ». Alors, le truc qu'ils oublient, c'est qu'en fait, la femme, son pic, il est dans la vingtaine. Il a 23 ans pour être plus précis. Donc, le pic de la femme, il a 23 ans. Ce n'est pas un chiffre que je sors de mon chapeau. Ça a été prouvé. Le pic de la femme, c'est à 23 ans. Le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Après, évidemment, ça varie. Ce n'est pas genre pile. Même si tu es un homme, ça peut être 33, 40. Même l'homme, ça va même plus loin. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo « L'homme veille comme du bon vin ». Je ne sais pas si ça est déjà sorti. Mais va la voir si tu ne l'as pas encore vue. Mais bon, bref, les femmes, leur pic, il a 23 ans. Donc, si jamais, durant toute ta vingtaine, tu vis ta best life, parce que c'est sûr, tu vas avoir des milliardaires qui vont t'envoyer des DM sur Instagram, tu vas aller à Dubaï, tu vas aller sur les yachts, tu vas rentrer en VIP dans toutes les soirées, tu vas être en contact avec toutes les célébrités, tu vas coucher avec différents, ce qu'on appelle les high value men, les Drake, tu vas coucher avec tout le monde, tous les rappeurs. Ça va, la belle vie, ça va déchirer. Parce qu'on t'a fait croire que, ouais, ne t'inquiète pas, tu auras l'attention toute ta vie, tu as le temps. Famille, avoir un couple, tu feras ça après 30 ans, tu as le temps. Et après, quand tu arrives à 30 ans, tu t'aperçois que finalement, ils sont où les hommes ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ils ne veulent plus s'engager. Ah non, c'est qu'en fait, durant le moment où tu étais à ton pic, au lieu de chercher un homme pour pouvoir te poser, tu étais là, ouais, je fais ma best life. Donc, c'est un impact direct sur ta vie réelle quand tu auras 30 ans parce que là, il n'y a plus d'hommes maintenant. Parce que vu que le pic de la femme, il a 23 ans, tu es en concurrence directement avec des femmes qui ont la vingtaine. Donc, l'homme que tu veux, qui a peut-être 35, 40 ans, maintenant, lui, il a accès aux femmes qui ont 20 ans. Donc, du coup, elle se retrouve seule et en galère en fait. Et le marché du dating, il est encore plus difficile pour elle. Il est encore plus difficile pour elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas trouver d'hommes. Les filles, si tu regardes cette vidéo que tu as plus de 30 ans, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas trouver d'hommes. C'est juste que ça va être compliqué, ça va être difficile comme sur un marché concurrentiel, quoi. Ce n'était pas une bonne idée. Et je ne te parle même pas des filles qui divorcent, genre quand elles ont la trentaine, elles ont déjà des enfants, elles ne sont même pas in shape. Enfin, là, c'est vraiment… Là, tu veux vraiment te compliquer la vie. Et deuxième impact de la liberté sexuelle, c'est selon moi les traumas. Ça veut dire tous les bagages que les femmes, elles ont, le fait d'avoir différentes relations intimes avec plein de gars, déjà, elles ont des traumas. Ah, tu ne me feras pas comme mon ex, ah, tu ne feras pas comme un gars, comme celui-là. Donc, du coup, c'est une relation beaucoup plus compliquée. Crois moins en l'amour. C'est plus relou. Et surtout, il y a une étude qui a été montrée que les femmes qui ont, je ne sais plus, plus elles ont en fait de relations avec des hommes, de relations intimes avec les hommes, moins elles vont réussir à tenir une relation sur le long terme. En préparant cette vidéo, j'ai vu un TikTok d'une femme qui disait, qui expliquait, oui, en fait, pour pouvoir tenir une relation au long terme, on va dire le mariage, il faut que ça soit un engagement et que ce ne soit pas basé uniquement sur des sentiments. Parce que les sentiments, ça vient, ça part. Alors que l'engagement, c'est un engagement. Tu vois ? Parce que tu seras toujours attiré par le sexe opposé et si jamais ce n'est pas un engagement, eh bien, tu vas, ça ne va pas tenir, tout simplement. Et j'ai vu une meuf qui a mis un commentaire, elle dit, moi, si jamais il n'y a pas de sentiment, je ne peux pas tenir mes engagements. À ce moment-là, il n'y a pas d'engagement. En fait, je me suis dit, mais c'est vraiment le monde moderne. Les femmes modernes, aujourd'hui, c'est un truc. Ça veut dire que ce n'est pas un engagement alors. Parce que surtout, les femmes sont super émotionnelles. Si jamais aujourd'hui, toi, tu veux t'engager avec une femme et qu'elle reste avec toi seulement quand elle se sent bien, quand elle a des sentiments, mais attends, mais ça ne va pas tenir. La femme, les émotions, c'est comme ça. Tu as déjà vu quand elle a ses règles ? Tu as vu comment elle est différente que quand elle n'a pas ses règles ? Comment tu peux te baser là-dessus si jamais tu veux t'engager avec une femme et que genre, elle n'est pas en mode engagement réellement ? D'ailleurs, ça s'appelle s'engager. Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Donc, deuxième impact pour moi, c'est qu'on se trouve dans un système où les femmes ne mettent plus de valeur entre ceux qu'elles ont entre les deux jambes. Si je n'ai plus de sentiments, ça ne me dérange pas d'aller avec d'autres gars et de coucher avec un autre gars parce que maintenant, tu as tellement l'habitude de coucher avec différents gars que ça ne te gêne même plus. D'ailleurs, les gars, il y a 200 descriptions de les secrets de la nature féminine. Aujourd'hui, dans le monde que l'on vit, si jamais tu ne connais pas la nature féminine, que tu sois en couple ou pas, c'est la base, les gars. Check ça dans la description. Troisième souci que j'ai noté, c'est de vouloir faire croire aux hommes et aux femmes, surtout aux femmes, du coup, là, puisqu'on parle des croyances du féminisme moderne, que les hommes et les femmes sont les mêmes. Donc aujourd'hui, si jamais, d'ailleurs, aujourd'hui, si tu es un homme, être masculin, être un homme, c'est toxique. C'est toxique. Si tu agis comme un homme, tu es toxique. Si tu agis comme une femme, là, c'est bien. Et du coup, la femme, elle, on lui dit d'agir comme un homme. Voilà, il faut qu'elle soit masculine, ça, c'est bien. Ça, ça déchire. Voilà, il faut qu'elle soit super masculine, il faut qu'elle te tienne tête, il faut que ça soit une kaira. Là, on est bien. Là, ouais, là. Donc voilà dans lequel, voilà dans le marché du dating, voilà pourquoi tout est éclaté. Pourquoi ça ressemble à n'importe quoi. Donc, ils veulent inverser les rôles. Les hommes, maintenant, doivent venir des femmes et les femmes doivent venir des hommes. Comme ça, on est bien, tout est mélangé, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, tout est énergie. Là, on est bon, là, on est bon. Et puis après, les hommes, ils ne comprennent pas pourquoi les femmes ne se sont plus comme des femmes. Et les femmes, elles se disent, où sont les hommes ? Ben oui, mais si jamais, j'ai l'impression que j'ai dit, mais les hommes, ils n'observent pas ou quoi ? Il suffit juste d'observer en fait. En fait, agis comme une femme et tu verras, les hommes seront attirés par toi. Et toi, agis comme un homme et tu verras, les femmes seront attirées par toi. Les secrets de la nature féminine, les gars, en description. Donc, faire croire aux femmes, ouais, ça déchire, tu peux être en compétition avec les hommes. Déjà, je ne comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce que tu veux prouver ? Et puis, bonne chance parce que pour être en compétition avec les hommes, nous, on a depuis tout petit, nous, on est en compétition. Entre nous, les hommes, parce que les hommes qui sont au sommet ou les gens qui ont plus de résultats ou que tu vois qui sont visibles les 10% des hommes que vous aimez tant, les femmes, ils sont là parce qu'ils ont frappé la compétition. Donc, bonne chance. D'ailleurs, c'est pour ça, ils commencent à faire des quotas. Ouais, non, mais en fait, il faut faire la parité. Il faut faire un, un. Il faut faire un homme, une femme, un homme, un chinois, un quota de tout. Les gens, ils sont n'importe quoi. Vous ne vous souvenez pas que le meilleur gagne ? Que le meilleur gagne. Bref, en tout cas, il y a plein de femmes. J'ai fait une vidéo récemment qui disait où des femmes qui ont embrasé ce courant féminisme, qui ont 50 ans, qui sont successfull, qui ont plein d'argent, etc. et qui disent qu'elles regrettent. Parce qu'encore une fois, les femmes ne trouvent pas leur bonheur dans l'argent, même si elles pensent que ce n'est pas vrai. Les femmes trouvent leur bonheur dans fonder une famille, avoir des enfants. Alors, je sais qu'il y a des filles qui vont dire « Moi, je ne veux plus d'enfants, je ne sais pas quoi. » Toutes les meufs qui arrivent vers la trentaine, elles disent toutes la même chose. Parce qu'elles voient que c'est chaud, elles voient qu'elles galèrent pour trouver un gars. Elles commencent à se dire « De toute façon, moi, je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'enfants. » Et puis, ce n'est pas tout le monde qui veut des enfants. La majorité des femmes veulent des enfants. Autre mauvaise croyance qui impacte les femmes modernes aujourd'hui, c'est la confusion entre par quoi est attiré un homme pour une relation court terme et par quoi il est attiré pour une relation long terme. Donc, en gros, pour la relation court terme, l'homme est attiré par pratiquement toutes les femmes. Voilà, ces courts termes, ils sont balérins. Donc, tu peux même être masculine. C'est pour ça qu'il y a des femmes masculines qui disent « Ah non, mais moi, j'attire beaucoup d'hommes. J'attire des millionnaires, j'attire des célébrités et pourtant, je suis masculine, je suis saucisse, je ne fais pas à manger, je m'en fiche. Enfin, je ne suis pas féminine. Moi, je m'en bats les reins. Je fais ce que je fais, je suis libre, etc. Oui, pour le court terme, le gars, il s'en bat les reins, en fait. Il va venir, etc. Parce que les femmes, en fait, comme elles pensent que l'homme a autant accès au sexe, enfin, a autant de facilité à accéder au sexe qu'elle, donc elles, elles se disent « Bon, ben, si jamais il vient, alors qu'il pourrait aller ailleurs, c'est parce qu'il kiffe. » Et donc, du coup, vu qu'elles voient beaucoup de gars comme ça, millionnaires, etc., qui viennent la voir, alors que peut-être même elle est en surpoids, elle est peut-être même obèse, elle se dit « C'est ce genre de gars-là que je pourrais avoir en long terme. » Il y a bien un gars, à un moment donné, qui va dire « Après le sexe, il va vouloir s'engager avec moi. » C'est ça que tu dis puisque c'est avec eux que tu deales constamment. Ah ben voilà, ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège. Je comprends la réflexion, mais c'est de ne pas comprendre comment fonctionne un homme. Donc, je rappelle, la femme contrôle l'accès au sexe et l'homme contrôle l'accès aux relations longs termes. Donc non, ce n'est pas du tout la même chose. Un homme, pour pouvoir se poser avec une femme, ne va pas demander les mêmes choses que pour une femme court terme. Donc, comme je disais, pour le court terme, il ne demande pas grand-chose. Franchement, je crois qu'à partir du moment que tu es une femme, tu vas trouver un homme qui aura envie de passer un petit moment intime avec toi. Par contre, sur le relation long terme, plus tu vas monter en catégorie. Donc, si tu pars sur les 10 à 20 % des hommes qui, en gros, ont accès à toutes les femmes. C'est 20 % des hommes ont accès à toutes les femmes, 80 % des autres hommes ils galèrent. Voilà, c'est les stats. En tout cas, pour pouvoir accéder à ce genre d'homme-là, 20 %, ces genres de gars-là, du coup, vu qu'ils ont accès à la plupart des femmes, ils vont choisir celles qui sont les plus féminines, celles qui vont correspondre plus à ceux par quoi ils sont attirés. Donc, les hommes, ils sont attirés par, par exemple, femmes féminines, femmes qui les supportent dans leurs projets, femmes qui s'occupent d'eux, tu vois, ça dépend. Il y a des hommes, ils veulent que tu leur fasses à manger, il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Mais le fait déjà, parce que moi, par exemple, en tant qu'homme, je n'ai pas besoin que ma femme fasse à manger. Si elle fait, elle fait que c'est bien. Si elle ne fait pas, ce n'est pas la fin du monde non plus. Mais le fait qu'elle veuille faire, ça me montre que c'est une femme féminine et ça me fera plaisir. Mais on n'est pas attiré par parce que tu as beaucoup d'argent, parce que, je ne sais pas moi, tu travailles tout le temps, je ne sais pas. Enfin, tous les traits masculins, en fait, tous les traits que les femmes recherchent chez un homme, elles pensent que nous, on est attiré par ça. Tu vois, on n'est pas plus attiré par des femmes qui sont super connues sur Instagram. Non, nous, une femme que pas tout le monde connaît, qui est super fraîche, qui est féminine, qui a un compte Insta pas public, privé, en tout cas, qui n'a pas de photos bizarres où on voit ses fesses et tout. Voilà, c'est tout ce qu'un homme, il recherche. Et évidemment, qu'elle a au moins un travail. Pourquoi le gars qui veut qu'elle a un travail si jamais il est vraiment genre millionnaire ? C'est juste parce qu'il veut qu'elle soit occupée, qu'elle ne soit pas là. Genre, elle l'a juste pour prendre toutes ses ressources. Donc, c'est vraiment pas compliqué en fait. Mais les femmes modernes, aujourd'hui, elles veulent avoir toutes les autres caractéristiques qui n'intéressent pas les hommes. C'est-à-dire avoir plein de diplômes, gagner beaucoup d'argent, être super masculine, défier son gars, avoir des attitudes. Je parlais avec une meuf, une américaine récemment. Je lui dis, ouais, non, mais tu as trop d'attitudes. Tu as trop d'attitudes et tout, machin. Elle dit, non, mais il y a des gars qui aiment bien les attitudes. Elle dit, mais pfff. En fait, j'ai dit, mais ils te mentent en fait. Je ne sais pas comment te dire. Ils mentent parce qu'ils veulent juste mettre un coup. Parce que c'est vrai qu'elle a un corps, voilà. Les gars, ils se battent les reins. Ils vont mentir. Oui, ah oui, ça va te déchirer quand tu fais des attitudes. Super, je kiffe. Et après, une fois qu'ils frappent ça, après, voilà, après, ils font leur vie. Ça ne comprend pas. Ah ouais, j'ai dit, il est où ce gars-là ? Ah ben, là, c'est moi qui est parti. Autre impact, difficulté à avoir des enfants parce qu'à force de dire à toutes les femmes, ouais, tu as le temps, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est un truc dont personne ne parle. Personne ne parle. Ça n'y en a pas. Si tu passes toute ta jeunesse où tu es la plus fertile, ça a 23 ans par hasard aussi. Le pic de la femme, c'est à 23 ans et la fertilité de la femme, au sommet, c'est à 23 ans aussi. Tiens, tiens, tiens. C'est bizarre qu'est-ce que la biologie dit ? Qu'est-ce que la biologie essaie de nous dire là ? Bref, donc si tu passes toute ta jeunesse à faire la fête, à coucher à droite, à gauche avec les célébrités ou tu vas dans les yachts, tu vas dans des trucs VIP, tu te fais inviter au restaurant toutes les semaines, etc. Tu vis ta best life et après, à 30 ans, déjà, tu te réveilles. À 30 ans, tu dis, je veux un gars. Comme si le gars, il attendait. Des fois, j'écoute des meufs et c'est incroyable. On aurait dit, j'ai le temps, je ferai ça après. Comme si, quand ils vont décider que ça y est, maintenant, je vais me poser, je vais me marier. Genre, l'homme, il était là, il attendait. C'est bon ? Super ! Je t'attendais depuis un moment. Waouh ! Eh bien, vas-y, on est bon, on y va. Non, ça ne marche pas comme ça. Que je répète, la femme contrôle l'accès au sexe, mais c'est l'homme qui décide de l'accès pour les relations long terme. Donc, comme peut-être qu'elle a tellement l'habitude, la femme, d'avoir le contrôle et l'accès au sexe, parce que oui, tu as du sexe quand tu veux. Ça, il n'y a pas de problème, ça. Tu descends dans la rue, tu prends qui tu veux, en général, ça devrait passer, ce qui n'est pas du tout il va aller en prison. Une femme qui descend dans la rue, elle voit un homme, elle dit, ouais, bon, vas-y, tu veux venir là, là, boum boum, le gars va dire, pas de problème. L'homme, si jamais il fait ça, alors tu veux, il finit au commissariat. Donc, du coup, quand elle arrive à ses 30 ans et qu'elle dit, ça y est, je vais me poser, là, elle s'aperçoit que la vie, ce n'est pas comme ça. Voilà. Et le temps, il a passé, où finalement, son gars, elle commence à vouloir avoir des enfants à la trentaine, ça commence à être chaud, ça ne vient pas tout de suite. C'est difficile. Il y en a qui n'arrivent même pas à en avoir parce qu'à partir de 30 ans, tu commences à perdre tes oeufs. Ça commence à être compliqué. Ta facilité de façon indécente, à partir de 30 ans, ça commence à être compliqué. Jusqu'à 40 ou 40, même 40, c'est des accouchements à risque. Donc, si tu arrives même à avoir un bébé à 40, ça risque si jamais tu n'as pas déjà eu un enfant auparavant. Si tu n'as déjà eu un enfant auparavant, c'est différent. Mais si tu n'as jamais eu d'enfant, quand tu arrives à 38, 39, 40, c'est chaud. Regarde, vérifie sur Google. On ne t'a pas dit ça. Mais on te dit liberté sexuelle, fais ce que tu veux, etc. Donc, ça, c'est un impact direct pour moi sur les femmes modernes parce que tout le monde veut une famille. Autre impact négatif qui, selon moi, impacte les femmes modernes, c'est en fait, vous avez rendu le sexe gratuit. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si je fais des comparaisons à l'ancienne, à l'ancienne, à l'ancienne, les femmes pour pouvoir coucher avec un gars, il fallait qu'elle se marie. Donc, le gars, il ne pouvait pas la toucher si jamais il ne se mariait pas avec elle. Et s'il voulait se marier avec elle, il fallait qu'il demande au daron. Tu vois, donc, quand tu dois aller voir le daron, le gars, il va regarder. Ouais, vas-y, t'es qui toi ? T'as un travail ou pas ? T'as pas de travail ? Tu veux marier ma fille ? Faites attention, ne m'énerve pas, ne m'énerve pas, ne m'énerve pas. Va chercher un travail déjà. Ça ne va pas ou quoi ? C'est qui ces gens ? Voilà comment ça se passait. Voilà. Donc, du coup, c'était réglé. C'était, il y avait un garde-fou, il y avait une protection. Et même si le gars, il avait un travail ou il était bien ou je ne sais pas, c'était un bon genre, tout ce que tu veux, si le gars, par exemple, il voyait qu'en fait, il se dit, bon, en fait, j'ai pas envie de la marier. Voilà. Parce que finalement, s'il veut avoir du sexe avec elle, il est obligé de s'engager avec elle. Donc, si jamais, du coup, il n'est pas forcément intéressé, il va dater un peu, il va voir comment ça se fait. Non, ça ne va pas le faire, laisse tomber. Donc, il ne va pas se marier avec elle. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les hommes, ils s'engagent avec la femme qu'ils veulent réellement et les femmes, elles ne couchent pas avec plein de gars sans engagement, sans lendemain, etc. Alors qu'aujourd'hui, les gars peuvent avoir du sexe sans s'engager, sans problème. Après, tu vas me dire, ouais, mais il y a plein de meufs qui aiment bien avoir du sexe sans s'engager. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Si jamais, t'es normalement constitué, une femme, c'est pas un homme. Faut arrêter de faire. Ouais, c'est pas parce que les hommes, genre les hommes, ils peuvent le faire, nous aussi, on peut le faire. Faut arrêter de faire des comparaisons stupides comme ça. J'entends des fois des meufs qui disent arrêtez, tu vas te faire juste du mal en fait. Tu vas juste te faire du mal en fait. À un moment donné, à force de coucher avec plein de gars, plein de gars, plein de gars, t'as vu les meufs, comment elles sont les gars, celles qu'on égrave des gars ? T'as vu comment elles sont ou pas ? Ce n'est pas pareil. Nous, on a combien de milliards, millions, milliards, je ne sais même plus, de sperme tous les jours qui se renouvellent ? On peut accoupler différentes femmes en même temps. Une femme, elle a un, elle peut avoir un enfant tous les neuf mois. Bien sûr que la relation sexuelle, c'est super important et bien sûr que normalement, elle doit, même jusqu'à aujourd'hui, la femme est quand même beaucoup plus difficile en termes de choix avec qui elle va coucher parce qu'elle peut tomber l'enceinte. Alors maintenant, il y a les prématifs, il y a tout ce que tu veux mais ça reste quand même biologiquement et c'est que bon, il ne faut pas se rater quand même. Il faut choisir le bonhomme. Et le dernier impact, c'est qu'en fait, le féminisme a juste donné la puissance, enfin le levier plutôt aux 20% des hommes. Elle a juste donné le levier aux 20% des hommes. Les femmes sont attirées par le 20% des hommes et c'est pour ça que 80% des hommes vont galérer. 20% des hommes ont accès à toutes les femmes. Voilà. Parce que vu que maintenant, elle travaille et que la femme est hyper gamme, elle veut toujours un homme qui est socialement plus élevé, qui gagne plus d'argent, qui est tout plus, qui est plus fort, qui est plus grand, etc. Ok ? Tu ne pourras pas changer ça, c'est la biologie aussi. Les femmes sont, du coup, les femmes sont attirées par les 20 à 10% des hommes. Ok ? C'est exactement ce que l'on voit d'ailleurs dans Zion comme faire partie des 10 à 20% des hommes. Je te partage toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5 000 euros par mois. Minimum 5 000 euros par mois, il y en a qui atteint 10, 20, 30. Ok ? C'est garanti, les gens qui rentrent et qui mettent en pratique ce que je partage dans Zion et ils auront des résultats. Ce n'est pas compliqué. Je t'explique tout de toute façon dans la description. Tu cliques dans le lien, tu verras, tu tapes Zion, je t'explique tout. Tu sauras comment lancer. On voit tout. Comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans la crypto-monnaie, comment créer son business en ligne, comment lancer sa boutique de commerce et aussi comment devenir trader aussi en crypto-monnaie. Il y a vraiment du contenu exclusif que je partage uniquement business pour pouvoir permettre aux hommes de vader. tout simplement devenir indépendant financièrement. Ok ? Donc, je te partage tout ça dans Zion. Clique dans la description pour pouvoir accéder à tout ça. Ok ? Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi et qui veulent accéder juste à mon étude de cas qui est complètement gratuite où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, tu peux checker ça aussi dans la description. Donc, si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je vais être au camp.